Bonjour Monsieur, merci de vous présenter à Guinée Matin.com. Michel Pépé Balamou, secrétaire général du syndicat national de l'éducation en abrégé à Seineau. Monsieur Balamou, merci de recevoir Guinée Matin. Nous vous souhaitons commencer une bonne et heureuse année. Merci et à vous parlement. Monsieur Balamou, vous êtes le secrétaire général du syndicat national de l'éducation. Vous avez certainement eu à mener des activités au cours de l'année 2022. Dites-nous, quelles sont les grandes lignes qui ont marqué vraiment les activités du SNE ? Le syndicat national de l'éducation a bel et bien mené des activités, non seulement dans le cadre syndical, mais aussi dans le cadre professionnel au niveau de l'éducation. La première activité que nous avons entreprise durant l'année qui vient de finir, 2022, c'est une activité d'alerte, d'interpellation et de proposition autour des antivaleurs qui ruient le fonctionnement réel de nos systèmes éducatifs, puisque le syndicat défend le travail, le travailleur, et ensuite ses droits et ses devoirs. Et donc, dans ce cadre-là, au niveau surtout des examens nationales, nous avons fait une grande dénonciation par rapport aux fraudes systémiques et ce qui a valu même à certains cadres leur poste pour leur complicité avérée dans la commission de ces fraudes systémiques. Mais aussi, de l'autre côté, nous avons également dénoncé la mauvaise utilisation des matériels didactiques qui étaient destinés des manières scolaires destinées aux tout-petits, qu'on retrouve au marché. Vous avez vu le cas de Matoto, où des livres destinés aux élèves se sont retrouvés sur le marché. Et cela aussi a valu tout ce que cela a valu au niveau des Matoto. Donc ça, c'était partie du syndicat national de l'éducation. Et aussi, dans le cadre de la défense des droits des travailleurs, surtout des enseignants, puisque le syndicat aussi œuvre dans ce sens-là, il y a beaucoup d'enseignants qui étaient victimes de mutations, d'affectations arbitraires, de confiscations d'arrivées de salaires, et notamment à Fourkaria, à Kindia, et dans pas mal de préfectures, nous avons aussi travaillé à ce que ces enseignants-là puissent entrer en possession de leur salaire qui était injustement ou arbitrairement confisqué par certaines autorités. Donc, eu égard à tout cet état de fait, nous avons pensé, au niveau du syndicat national de l'éducation, qu'il fallait impérativement travailler dans ce sens-là. Et au-delà de ça également, nous avons déclenché une grève avec l'intersyndicat de l'éducation, même si la grève, c'était pendant le mois d'avril, mais pratiquement il n'y avait plus de cours dans les écoles. Mais dans cette grève, nous avons voulu travailler à l'amélioration des conditions de vie et du travail des enseignants et même de l'administration scolaire. Donc, voilà globalement ce qu'on peut retenir du bilan à mi-parcours du syndicat national de l'éducation. On peut dire un bilan positif. Bon, nous ne dirons pas un bilan positif, mais un bilan qui laisse espérer à un lendemain. Le meilleur, puisque notre souhait était pour nous de contribuer largement à l'amélioration des conditions de vie des enseignants, puisque un syndicat n'est syndicat que lorsqu'il parvient à lutter pour que les travailleurs qui sont syndiqués à sa structure aient des meilleures conditions de vie. Donc, à partir du mois où nous n'avons pas pu travailler à ce que les syndicats, les travailleurs, les enseignants, que ça ait une amélioration de leur traitement salarial, ou un salaire décent, ou une protection sociale, ma foi, nous pensons que c'est une étape importante, nécessaire, un bilan à mi-parcours, mais nous pensons qu'on aurait dû faire mieux pour les enseignants. Mais l'environnement politique aidant, avec le coup d'État et tout le bouleversement, la transition, c'est vrai que c'est un nouvel ordre politique qui est en place. Et donc, face à ce nouvel ordre politique, il faut réorienter d'autres choses pour pouvoir rebondir sur des meilleurs pieds. Et je pense que c'est ce que nous sommes en train de préparer. Alors, cette nouvelle année 2023, vous avez sûrement des perspectives, vous avez sûrement des défis à relever. Est-ce qu'on peut connaître un peu quelques défis ou en tout cas quelques perspectives à relever ? Effectivement, les perspectives qui se profilent à l'horizon, au niveau du syndicat national de l'éducation, c'est travailler à l'amélioration des conditions de vie et du travail des enseignants. Notre vocation, c'est ça, on est là pour ça. Et en réalité, le premier défi major qu'on doit avoir à relever, c'est un statut particulier digne de nous. Il faut un statut particulier pour les enseignants. Parce que le statut particulier que nous avons aujourd'hui est un statut vétuste, caduque, archaïque. Il faut le rendre très attractif. Et le deuxième défi, il faut faire en sorte qu'il y ait une politique holistique de la profession enseignante. Parce que lorsqu'il y a une politique holistique de la profession enseignante, ça fera en sorte qu'on ait une profession très attractive. Parce que tant qu'il n'y a pas de profession attractive, en réalité, nous n'y irons nulle part. L'autre défi aussi, c'est faire en sorte que le travail, le temps du travail invisible de l'enseignant soit rémunéré en termes salariales. Lorsqu'on parle du temps du travail invisible, c'est le temps de préparation, ce sont les temps de correction de copie, ce sont les temps de recherche documentaire, de relever des notes, des calculs de notes, des calculs de moyennes, des classements, de remplissage de bulletins, des cahiers de texte, etc. Donc, ça veut dire que l'enseignant travaille plus à la maison qu'à l'école. Et donc, ce temps invisible du travail effectué par l'enseignant doit être payé. Et notre ambition également, c'est de faire en sorte que les heures supplémentaires soient payées aux enseignants. Les heures supplémentaires, c'est que le temps réglementaire, c'est un digiteur. Vous avez des enseignants, on veut dire, qui ont 24 heures, 30 heures, 36 heures dans certaines écoles, qui sont dans des classes multigrades, ou qui sont même pluridisciplinaires, qui dispensent plus de quatre matières. Et donc, il faudrait qu'au-delà de 18 heures, l'excédent de travail réalisé par l'enseignant soit payé. C'est comme dans les entreprises, on appelle ça la plus-value. Et s'il y a une plus-value, cette plus-value doit être payée en tant qu'aire supplémentaire. À l'enseignement supérieur, ça s'est fait, mais à l'enseignement pré-universitaire, ça ne se fait pas. Donc, on a besoin de ça. Et l'autre élément aussi, c'est l'augmentation de salaire, bien entendu. Et je le disais tantôt, le pouvoir d'achat de l'enseignant s'effrite sous le poids de la chérité des vies, qui est consistantiel à la flambée exponentielle des prix de d'arrêt de première nécessité, du loyer cher, des frais de scolarité des enfants, des frais de transport, et qui sont symptomatiques d'un pouvoir d'achat vraiment dérisoire, d'un salaire très dérisoire. Donc, nous nous pensons que si aujourd'hui, on veut réellement qu'on ait une éducation de qualité à Guinée, il faut investir dans l'enseignant. Investir dans l'enseignant, c'est le mettre à l'abri du besoin. Vous prenez le loyer, un enseignant qui est payé à 2,5 millions et qui loge dans une maison qui paye à 2 millions. Avec 500 000, il ne peut pas payer le frais de scolarité de ses enfants. Il ne peut pas les soigner, il ne peut pas les scolariser, il ne peut pas payer la dépense, il ne peut pas acheter le sarderie. Donc, en réalité, il ne travaille pas, il vivote. Donc, il faut faire en sorte que l'enseignant soit mis à l'abri du besoin. Et lorsqu'on dit mettre l'enseignant à l'abri du besoin, tout n'est pas seulement le salaire. Il y a le salaire, il y a des amortisseurs de salaire ou les accessoires de salaire. Ce sont des primes de logement. Il faut des logements sociaux. Il faut la prise en charge et l'évacuation sanitaire des enseignants. Aujourd'hui, il y a des enseignants qui sont confrontés à des maladies professionnelles, à des maladies liées au risque du métier, à des accidents de travail. Mais, en réalité, qui ne sont pas pris en charge, qui meurent de leur belle mort alors qu'ils sont au service de la République. Donc, il faut faire en sorte qu'il y ait une protection sociale. On a aujourd'hui la Caisse nationale de prévoyance sociale. Et il faudrait qu'elle soit beaucoup plus opérationnelle sur le terrain, en prenant en charge beaucoup de couverture médicale pour les enseignants. Vous avez également la dotation des enseignants en darrêt de primaire nécessité. C'est un facteur très important qu'il va falloir explorer. Donc, si on ne travaille pas à ça, les enseignants ne seront toujours pas dans les meilleures conditions de vie. L'autre élément très important aussi, c'est la formation. Aujourd'hui, on est en train de parler de formation par-ci par-là. Oui, c'est bien, mais ce sont des formations rituelles. Et lorsque des formations rituelles, ce sont des formations habituelles. Donc, il faut former les enseignants jusqu'à ce que cette formation leur permette d'avoir accès à une autre fonction, à un plan de carrière. Il n'y a pas de plan de carrière. Il y a des concours probatoires qu'on doit organiser. Il y a des concours de premiers certificats, de deuxièmes certificats, pour permettre aux enseignants d'avoir un avancement au mérite, au grade, aux échelons et autres. Mais tant qu'il n'y a pas ça au sein de l'éducation, ma foi, on va tout faire, mais ça ne marche pas. Monsieur Pépé, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci.